On va démarrer notre séance de gym un petit peu avec une petite nouveauté, mais je ne vous en dis pas plus, vous aurez la surprise tout à l'heure. Ah ben merci, pourtant je ne suis pas hyper bien coiffée aujourd'hui, mais merci. Donc on va commencer notre séance avec notre échauffement. Est-ce que tout le monde a pris son tapis ou pas ? J'avais dit la semaine dernière, mais je ne sais pas, et Jacqueline a refait un petit mot aussi. Si jamais vous n'avez pas de tapis, ce n'est pas grave, je vous donnerai une solution pour travailler sans le tapis. Voilà, donc ça ce sera plutôt pour la fin de séance. Et puis comme d'habitude, à la fin de la séance, je vous annoncerai quelques nouvelles. Voilà, on y va ? Super ! Ok, je lance la musique, et on est parti. Voilà. Alors, comme d'habitude, on recule. Ici. Et pieds parallèles, je plie les genoux, je bascule mon bassin. J'inspire, je souffle, et je marche. Tranquillement, voilà. Avec les bras. Cette musique est un petit peu rapide, mais on va la faire tranquille. Allez, encore. Allez, continuez comme ça. Attention. Quatre. Trois. Deux. Avec la jambe droite, on tape pied devant. Ici. Juste ce mouvement-là. Voilà. Allez, encore. Quatre. Trois. Deux. La même chose sur le côté. Et on reste plié légèrement à gauche. Voilà. Les mains sur les hanches. Ce matin, on tape du pied. Quatre. Trois. Deux. Et ici, devant. Côté. Il y en a huit à chaque fois. Devant. Côté. Et plus que quatre devant. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Dernière fois. Et on marche sur place. Voilà. On va faire la même chose à gauche. On prend le temps. Continuez à marcher. Et à gauche, on tape du pied devant. Sur le côté. Devant. Avec le sourire. Hop. Plus que quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Encore. La dernière. Et on marche sur place. Avec les bras. On va reprendre ici à droite. Cinq roux. Un, deux, quatre. Plus que deux devant. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un. la dernière et un seul mais lentement hop, hop sinon ça va un peu trop vite et ici avec les doigts hop, encore 4, 3 2 et on marche sur place on tire toujours sur les bras pour rester dynamique et en rythme allez, encore on va faire la même chose à gauche et ici on y va 4 devant côté hop hop dernière fois et on en fait 2 hop 1, 2 1, 2 encore dernière fois un seul lentement hop et on reprend claque les doigts voilà encore continue ça m'a l'air pas mal du tout marche sur place cette fois-ci toujours dans le même principe je regarde si ça va bien ça a l'air il y a des sourires ça marche parfait je vous montre une fois ici 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 on y va pointe et marche 1, 2 3, 4 hop je rajoute la suite 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 encore c'est que en 4 ce matin hop allez la dernière et ici on reste on marche on tire sur les bras toujours dynamique la même chose à gauche on va monter progressivement on y va 1, 2 3, 4 et ici hop avec le sourire 1, 2 3, 4 la prochaine et marcher tap 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 marche 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 1, 2 3, 4 encore la dernière et on continue à marcher on tire sur les bras avec le sourire 4, 3, 4 et ici on va le tenir devant celui-là vous connaissez et là vous allez monter le bras pour activer un peu plus le quartier toujours un peu plus le droit si je tire sur les bras voilà je regarde si ça se passe bien parfait super en Bourgogne Marie-Hélène on continue on continue super génial on continue super génial on continue super génial et ici on va sur le plaf je me rapproche les bras du long du corps et là tout simple ça va être une école après l'autre 1, 2 vers ici vers l'avant si je me mets trop fil ça part devant toujours en marchant et on reste gainé hop 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 encore 4, 3, 2 on accélère les épaules et avec le sourire encore encore 4, 3, 2 et on reprend pointé à fermer allez on tire sur les bras on ramène les mains en hanche encore continue 4, 3, 2 on double à droite 1, 2 à gauche hop encore continue comme ça un seul hop un petit peu plus de riz qu'on reste souple sur les genoux allez encore 4, 3, 2 ici main en hanche et la même chose sur le côté voilà hop hop encore toujours les mains en hanche et ici même bras même jambes on allonge et on garde toujours un petit angle droit au niveau des bras souffle sur les genoux on plie et on double et on double 2 à droite 2 à gauche hop hop 1 2 1 2 hop 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 allez la dernière de chaque côté 1 seul 1 1 hop encore 4 3 et ici on va un petit chouïa plus loin vous savez ça ressemble un petit peu au patineur mais sans se déplacer ça fait monter la température 4 3 2 les deux bras en même temps voilà continuez comme ça encore 4 4 3 3 2 et tranquillement on marche ici avec les bras en route encore et voilà on inspire et on souffle dernière fois et le volage j'éteins la musique c'est monté d'un coup ça va ? ok hydratez-vous et continuez à marcher dans la maison voilà pour ne pas perdre le rythme ok si jamais les mouvements sont un petit chouïa trop rapide par moment vous gérez votre intensité d'accord ? on n'est pas obligé de tout faire rapide ou de faire les bras les jambes donc vous faites un petit peu en fonction de vous vous inquiétez pas je vous en voudrais pas voilà parfait ok alors la petite nouveauté du jour on va faire des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire et qu'on n'a jamais fait à part peut-être certains je ne sais pas vous connaissiez la danseuse mais pendant longtemps j'ai aussi fait de la boxe voilà donc oh oui je te vois donc aujourd'hui on va faire quelques petits mouvements de boxe en musique ça va nous travailler le haut du corps on fera quelques petits mouvements au niveau des jambes mais vous inquiétez pas j'ai adapté et ça va être facile voilà ça marche puis vous me direz si vous préférez la danseuse ou la boxeuse après voilà ok super je relance la musique hop c'est pas celle-là normalement le son va mieux on a changé des petites choses hop là voilà ok alors vous allez faire les choses tranquillement la première étape mes mains en pêle à tarte ici je plie les doigts et je referme le pouce voilà je bloque pas mon pouce en dessous ici on fait les gros bras et là on garde donc c'est les mains près des joues d'accord on va mettre les pieds parallèles un peu plus large que les hanches et là on va juste bouger dans cette position voilà juste ça pour le moment histoire de s'imprégner un petit peu de la pose donc c'est un petit peu plus c'est un peu moins élégant que ça c'est un petit peu plus hop et là hop on bouge voilà donc le bassin reste fixe c'est tout qui bouge en même temps on transfère du poids du corps voilà on va commencer par le premier coup de poing un deux trois ici ça s'appelle indirect là ici on enroule son bras imaginez un gros tuyau de l'embout et vous essayez de rentrer le bras devant un on y va tranquillement vraiment tranquille encore ici on reprend la petite position donc ça fait travailler en même temps nos épaules si ça vous fait trop mal aux épaules au lieu d'allonger devant ici vous allongez un peu plus vers le bas hop 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 et toujours en bougeant on transfère le poids de son corps voilà hop hop encore avec le sourire continue quatre trois deux et ici on en fait deux à droite un deux un deux hop 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 voilà je vous vois mieux ça me permet d'être plus près aussi et c'est super ce que je vois allez encore quatre trois deux on reprend un seul lentement et là on va juste rajouter un petit peu d'étorsion au niveau du buste c'est juste le haut du corps encore on continue quatre trois deux ici on reste et on accélère les bras on bloque le bassin là ça ne bouge plus c'est juste ici le haut du corps voilà quatre trois deux et on relâche on marche on dégourdit les bras est-ce que ça va ? ça change un petit peu je vous l'accorde encore allez on vous rappelait je serre le pouce à l'extérieur la garde voilà parfait ici on reprend les pieds un peu plus linchis que le bolsa et de droite à gauche je me rapproche regardez quand je suis de profil c'est de droite à gauche mais un peu plus vers l'avant et en même temps c'est magique parce que ça travaille les abdominaux encore parfait super donc on a fait notre direct maintenant il est un petit peu plus compliqué je vous le montre ici c'est le crochet c'est comme si on faisait le tour de sa bouteille d'accord ? voilà pas trop loin magnifique et vous êtes top encore allez on continue donc là on est souple sur les jambes parfait on va juste faire un petit pivot je pivote ici le genou avec tout mon but pas de tension voilà alors si vous avez des prothèses de genou et que le pivot est compliqué vous restez simple et vous faites juste ça et vous êtes top encore ouais super c'est ça magnifique 4 3 2 ici sur les jambes on est souple on transfère le poids du corps pas mal 4 3 2 et là on va lâcher les bras comme tout à l'heure et on a le droit de bouger un peu les hanches ça va parce qu'on fait de la boxe on ne peut pas bouger un peu allez le troisième mouvement troisième coup de poids donc ici pareil on reprend les mains je plie je dépousse la garde les jambes on ouvre un petit peu et là on est sur ces appuis et ici on est sur ces appuis et tu vas lancer et transfère du poids du corps il est un petit peu plus compliqué ça s'appelle l'upper c'est pour venir ici sous le menton ici 1 2 3 hop si je me mets mon fil là le mouvement il part de la hanche hop voilà c'est pas on va ramasser les blés dans les champs c'est hop et vous êtes top franchement c'est génial allez encore on continue 4 3 2 et ici on double à droite 1 1 2 1 2 1 2 hop encore parfait et on continue 4 3 2 2 et on garde ici on reprend le petit transfert et par contre attention c'est bien ici les épaules si je fais un peu ça parce que je vois ça pas encore donc hop parfait 4 3 oula je me mélange 2 et ici on relâche on va enchaîner les 3 mouvements mais tranquille vous inquiétez pas allez ici un peu plus large les mains je plie les pouces la garde et hop alors vous n'oubliez pas c'est les épaules et je suis légèrement positionnée vers l'avant pour pas être tendré la conversion et ici 1 2 3 4 5 6 et notre crochet hop 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 encore 4 3 2 notre uppercut 1 2 3 4 5 6 et on reprend les directs il y en a 4 les crochets 1 2 3 uppercut 1 2 3 direct 1 2 3 crochet hop voilà uppercut et pour finir on fait que des directs mais rapides serrer les coudes on s'envole pas ici on serre voilà encore continuez 4 3 2 et on double à droite 1 2 1 2 voilà et on est toujours souple sur ces appuis voilà pas que tu as entendu ici on est bien souple et rapide encore 4 3 2 on garde ici et la petite bascule hop hop et ici on relâche là on a le droit de bouger les hanches là je vous autorise est-ce que ça va ? ouais ça change un petit peu j'ai fait simple on complexifiera un petit chouïa plus tard c'est bon c'est bon pas mal la boxeuse merci j'adore oh bah écoutez si vous aimez ça on continue ce sera le mois de février on va y aller par étape là comme on est aussi dans un travail de l'équilibre à la fin on va travailler des petits mouvements de jambes mais rien de dramatique et surtout c'est pas la peine de monter très haut pour l'instant voilà donc je vous montre ce sera pareil ici c'est deux genoux à droite deux genoux à gauche d'habitude quand on fait nos genoux on les fait un peu en ouverture à la gym ou ici d'accord là si je me mets de profil en fait c'est genoux avec le bassin en avant j'attrape quelqu'un et genoux voilà donc nous on va y aller tranquille et on va voilà juste un tout petit peu ici vers l'avant deux petits genoux ce sera tout et après on fait un genou ici et un petit coup de pied donc un genou tac un petit coup de pied pas très très haut d'accord on y va par étape on verra au mois de mars quand on aura la jambe qui monte qui monte qui monte très très haut d'accord si au niveau de l'équilibre c'est pas trop trop ça vous avez le droit soit ici on s'appuie sur l'escalier soit sur le canapé soit si vous avez une chaise vous mettez la chaise à côté de vous d'accord on prend pas de risque on travaille tranquillement allez on y va alors mes jambes un peu plus large que mon bassin pour une fois je serre ici la bascule je me grandis voilà les mains je repris les pouces on a la gamme 4 3 2 on y va sur les genoux 1 2 1 2 hop hop vous voyez c'est pas très haut voilà et ici on peut même tirer un peu sur les bras hop faites le tranquillement voilà encore je vous regarde c'est top super c'est ça encore et ici tranquillement on fait un genou un petit coup de pied un genou un petit coup de pied j'attrape la gamme hop genou hop petit coup de pied genou hop petit coup de pied genou tac parfait hop continue on fait la même chose mais on accélère un petit peu 1 2 1 2 1 et on marche par étape on a le droit là allez on inspire et on pousse et on relâche et on s'hydrate voilà top voilà c'était l'instant box on y reviendra la semaine prochaine et on ira par étape et tranquillement ça va Gabriel je te vois je te vois plus ok Joël ça va Mireille Marie-Thérèse Monique ok super on va avant de passer au sol histoire qu'on descende pas qu'on remonte pas qu'on descende pas qu'on remonte pas on va pour le coup un petit peu inverser le sens de la séance et on va travailler notre équilibre on avait fait un petit travail la semaine dernière rappelez-vous hop donc ici cette fois-ci j'ai mes pieds parallèles ici largeur de mes hanches je plie mes genoux je bascule le bassin et je me grandis d'accord on reste dans cette position on monte ses deux bras au plafond et on s'étire on s'étire et ici hop je tends mes jambes spaghettis cru pour celles et ceux qui connaissent pas cru parce que ça fait ça hop et ici je bascule vers l'avant sans relâcher les fesses ni le ventre et je reviens et vers l'avant et ça vous continuez à le faire à votre rythme en ne bloquant pas votre respiration continuez Myriam je te vois continue continue et on inspire bien par le nez et on souffle bien par la bouche si ça vous fait mal aux bras enfin aux épaules notamment vous pouvez mettre les mains aussi plutôt ici ouais c'est ça Daniel j'ai vu je sens que vous êtes très très concentré c'est bien Josette à la Rochelle bien Nicole Claudine Pascal Pierre Carmen Carmen Aline je ne vois pas parfait relâchez tout mais tranquillement marchez dans la pièce voilà on marche on va refaire le même exercice sauf que vers l'avant on va rester cette fois-ci pensez oui Monique à dégourdir les jambes voilà ok je vais un petit peu plus loin ici parallèle je plie on prend toujours le temps de se positionner c'est important bascule je me grandis je me jallonge mes mains au plafond je tends mes jambes et là hop je reste je reste je reste je regarde loin devant moi je ne bloque surtout pas la respiration et je monte sur la pointe de pied et je reste c'est dommage parce que par la caméra je ne peux pas faire des chatouilles sous vos bras sinon ça aurait été rigolo ouais c'est dur de ne pas résister pour ne pas rire et tout doucement je descends voilà bonjour Monsieur Pirou je ne vous avais pas vu encore parfait allez dernière fois le même on va y aller aussi tranquillement sur l'équilibre je me place toujours je me grandis j'allonge mes bras je tends mes jambes je bascule et je monte sur la pointe de pied et j'essaye d'aller le plus haut possible Dany Annette Gérald Marie Marie-Jeanne j'essaye de faire le tour aujourd'hui Monique parfait et vous êtes top hein ça passe bien Marcel Odette chez JC chez JC je vois double je vois double non c'est bon vous êtes bien deux parfait et je relâche et je marche voilà on dégourdit on marche et on va chercher son petit enfin son petit je sais pas pourquoi je dis petit son tapis voilà on s'installe tapis serviette hop n'hésitez pas à vous hydrater sauf que forcément je vous le dise alors si il y a des personnes qui n'ont pas de tapis ce n'est pas grave oui il y a un joli palmier chez Barbain je sais pas si c'est un palmier d'ailleurs oui ok si vous n'avez pas de tapis c'est pas grave vous restez ici la bouteille debout et soit vous appuyez au mur soit ici comme moi à l'escalier vous pliez bien la jambe et vous faites le même travail que nous en fait mais debout voilà on va rester sur des mouvements simples pour l'instant et puis pour la semaine prochaine tout le monde emmène son tapis ok si vous ne pouvez pas aller au sol c'est pareil vous m'envoyez un petit message dans le chat en me disant Séverine moi je ne pourrais pas aller au sol voilà donc trouve moi à chaque fois des petits exercices à faire debout ça marche ? super allez je relance la musique et on y va hop voilà alors c'est tout simple c'est la position plage numéro 25 celle-là je crois donc ici je m'annonfle d'accord est-ce que tu peux me dire si on voit bien ? eh bien moi je vois tout tes pieds sont juste un peu cachés par l'escalier mais sinon on voit très bien va falloir que j'installe une salle de sport à la maison je ne peux pas dire ça donc ici position plage numéro 25 c'est soit ici là sur le côté soit je m'allonge d'accord ? donc c'est comme vous vous le sentez et je bascule légèrement mon épaule vers l'avant et je plie mes jambes mes talons à l'arrière avec la jambe du dessus tendue avec la pointe de pied qui regarde vers l'avant ne bougez plus et vous relevez surtout pas comme moi hop et on y va alors j'applique sur les caractéristiques de vous pour ceux qui sont au sol en haut en bas je contracte et je relâche je serre bien le ventre et les fesses ici mon pied soit bien vers l'avant soit je peux plus faire le sol ça travaille un peu plus ici les caissiers hop 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 encore souffle en haut inspire en bas continuez Christiane je te vois donc ici c'est pareil oui je ne suis pas au sol mais je peux faire l'exercice je contracte parce que je serre bien le ventre et les fesses et je plie mon genou encore parfait ça passe super encore 4 3 2 et ici sur le temps milieu en haut milieu en bas hop hop encore encore hop hop voilà voilà souffle bien et on y va en haut en bas contracte et voilà ça commence à chatouiller un petit peu on m'emmène beaucoup allez encore 4 3 2 et ici je reste à mi-hauteur ça sert à rien d'aller là-haut parce que pour le contraire il n'y a pas la même chose donc là à mi-hauteur et je fais des petits ici et là ça va bien pincer les abs du coeur et les fessiers les chocolats pâques approchent donc on travaille encore 4 3 2 et relâchez tout profitez-en pour vous masser ici on dégourdit parfait ça va toujours je sens que vous avez eu mal ouais allez on change de côté donc on se relève tranquillement on pousse sur ses bras voilà en douceur pas de soucis ok top et on se met de l'autre côté voilà allez on est parti deuxième jambe enfin deuxième jambe l'autre jambe c'est bon pareil vous voulez pour ceux de celle-ci il faut le pousse changer de côté hein 4 ici c'est le moment des fesses jaloux 4 3 2 tranquillement en haut en bas contracte et relâche c'est très bien le vent des fesses ici souffle et ensuite vous gardez bien la pointe du pied vers l'avant ou légèrement ici vers le sol là on travaille un peu plus sur les fesses ici donc vous avez le choix encore contracte et à relâche hop encore avec le scu en bas 4 6 6 2 et ici en deux temps milieu en haut milieu en bas milieu en haut milieu en bas encore 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 voilà n'hésitez pas à faire à votre rythme hein pas de soucis on reprend on reprend en haut en bas en haut pas trop vite je vous donne le tempo Marie-Jeanne si ça va pas on fait pas hein encore encore 4 3 2 et ici je reste et je fais un petit oui d'amis ça chauffe hein encore allez on continue et on relâche et on se masse et on s'assoit voilà asseyez-vous ça va toujours ? c'est un petit peu dur aujourd'hui hein vous me direz après ok très bien ici dans cette position donc on s'est assis ici vous allez là allonger les jambes devant en redressant le dos et vous allez passer la jambe droite au dessus on attrape avec la main gauche son genou et ici on ramène à l'intérieur pour étirer les fessiers si on est un petit peu plus souple et que ça tire pas assez vous savez qu'on peut ici ramener encore la jambe ce n'est pas une obligation on ne fait pas de nœud avec ses jambes donc ici c'est très bien aussi ça peut être largement suffisant donc j'inspire par le nez je souffle par la bouche je maintiens la pression hop et je relâche je dégourdis mes jambes et je change de côté jambe gauche main droite j'inspire et je ramène à l'intérieur je souffle et je redresse mes épaules j'en reste bien droite et droite et pareil que tout à l'heure si vous voulez ramener en dessous vous pouvez c'est pas une obligation et je continue à inspirer par le nez et à souffler par la bouche et je relâche voilà je dégourdis je masse un petit peu sur le côté là voilà tranquillement alors c'était amuser le tapis pour voir comment ça passait on fera un petit peu plus d'exercice la prochaine fois donc pour se redresser ici je passe mes jambes sur le côté plusieurs possibilités je m'appuie sur la main et je remonte ou si vraiment et bien ça va pas je viens ici en appui sur mes orteils et tac 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 je déroule tranquillement oh parfait c'est parfait du coup on en profite pour se recoiffer un petit peu voilà hydratez-vous et on va passer au retour au calme est-ce que ça va toujours ? ça marche je bois un petit coup et je vous rejoins ça va merci ok chouette allez on va se faire ce petit retour au calme tranquillement hop ici là on bouge tranquillement transfert du poids du corps droite à gauche voilà hop 3 3 3 2 et ici 1 2 je le vois et je fais gauche 2 3 c'est comme dans les chaussures mais plus longs et un petit peu différent hop encore 1 2 3 et je laisse mes droits balancés de droite à gauche et je laisse mes droits balancés de droite à gauche avec je vous rive 1 2 3 dernière fois 1 2 3 et ici 1 on avance et j'inspire et je recule je souffle 5 6 7 8 et 1 on avance avec le sourire j'inspire et je recule encore inspire et expire et expire et ici je reprends un petit peu plus large que mon bassin en rougant tout l'ensemble de mon corps et je zoom voilà hop hop avec les six serpents au niveau des bras encore 4 3 2 et en marchant et je recule et je roule et je reprends et je recule et je recule encore et je reste et je relâche super ne rallumez pas vos micros tout de suite vous avez bien travaillé je vous ai regardé vous étiez bien en rythme et tous et c'était joli je vous félicite bravo je vois même qu'ils se d'accord je peux pas faire le sol je peux prévoir et des exercices double pour justement les personnes qui peuvent pas aller au sol vous inquiétez pas avant de rallumer les micros petite nouvelle qui devrait en ravir plusieurs la gym tous les jeudis à 9h30 ça bouge pas à partir de mardi qui vient les activités danser toutes les semaines vous aurez vous aurez de véronique ce mardi en danse tonique et la semaine d'après donc une semaine sur deux vous aurez danse en ligne alors il y aura ce sera avec nicole la maserolle qui est instructrice on fera la première séance ensemble et de temps en temps je la remplacerai mais vous aurez une semaine danse tonique une semaine danse en ligne oui josette tu la connais nicole voilà donc à partir de ce mardi activité danser toutes les semaines sur le site de la fédération vous avez le lien pour la danse qui ne bougera plus qui restera le même et le lien pour un lien différent pour la gym d'accord donc vous ferez attention entre le mardi et le jeudi mais il y aura un lien spécifique pour la danse un lien spécifique pour la gym c'est sur le site de la fédération que vous connaissez et puis je vous dirai quand ce sera le cas mais notre ami jean marie bernier instructeur fédéral vous fera à partir de la fin du mois des tabata tous les lundis voilà donc il y aura sport lundi mardi jeudi pour le moment ça marche ? pour compléter ce que dit séverine parce que j'ai vu que c'était dans les questions c'est toujours à 9h30 les séances vous n'êtes pas obligé de tout faire le planning comme dit jacqueline est visible sur le site donc vous avez les dates avec danse tonique gym danse en ligne etc il ya tout un planning voilà donc vous allez sur le site de la fédération et vous allez retrouver toutes les informations sinon vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à envoyer un mail à la communication on vous répondra ça marche vous êtes content oui allez vous avez le droit de rallumer les micros ça c'est bien ça c'est différent merci 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 très très bien et bah si la boxe ça vous plaît bah on fera un mois de février à la semaine prochaine